Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livre présent de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal des menaces persistantes de grève dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'emploie à trouver des solutions pour éviter un arrêt de travail des professeurs. Et puis, une faible représentativité des femmes s'observe dans le corps professoral au sein du département de sciences neurologiques pour renverser la tendance. Un symposium des femmes en neurosciences s'est ouvert à l'université de Kinshasa. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Chaque année, le Financiel Tain invite les dirigeants influents, décideurs et hommes d'affaires africains à discuter politique, économie et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent l'Afrique. Cette année, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui est à l'honneur. Il est arrivé hier dans la matinée de la capitale du Royaume-Uni. On en parle avec la presse présidentielle. C'est vers 1h30 dans la nuit de lundi à mardi que le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres, en providence de Kinshasa, pour participer au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par les Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. Invité par les Financial Times, le chef de l'État devrait prendre la parole ce mardi 18 octobre 2022, dès 9h45, à ses assises qui accueillent plusieurs autres personnalités, œuvrant dans divers secteurs d'activité. Des sujets abordés devraient toucher, par exemple, la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique, le climat des affaires, les investissements, la transition énergétique et bien d'autres. Quant au président de la République, il ne sera pas surprenant qu'il brosse les potentiels dont dispose la RDC dans divers domaines, comme par exemple la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité, auxquels il faut ajouter un climat des affaires de plus en plus attractifs. C'est justement sur ces questions que le président de la République devrait en principe s'attarder au cours des interviews prévues avec les Times ainsi que les Financial Times, deux tabloïdes britanniques. Chaque année, les Financial Times invitent des principaux dirigeants, décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter des politiques, économies et perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs qui touchent à l'Afrique. Cela fait plus de 100 jours que le mouvement terroriste M23 occupe la cité frontalière de Bounagana dans la province du Nord-Kivu. Aucune offensive des fardessiers n'a été lancée jusque-là pour récupérer cette cité. Au cours de son briefing, le porte-parole du gouvernement est revenu sur cette question. Le sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça c'est évident, il ne faut pas qu'on s'efface des illusions là-dessus. De toute façon pour nous, le M23 n'existe pas, c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23 ? De toute évidence ici pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons par toutes les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple à Bounagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix des négociations où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous allons, nous voulons faire une économie décent pour nos populations, nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre et donc il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les massissiers, dans les autres parties de la province du Nord-Kivu. Ce sont les points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûrs que la réponse régalienne est donnée à la question. Sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a reçu la délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Ces derniers ont échangé sur la grande déclenchée depuis quelques jours. Les professeurs, eux, se disent satisfaits. Le gouvernement tente d'apporter des solutions. Cédric Enina. Le but d'obtenir la levée de la grève à l'uniquine, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en sa qualité de représentant du gouvernement, aux travaux de la commission paritaire de Bibois, avec le bon syndical de l'ESSU, a reçu en audience la délégation de la Pukine pour évaluation de l'accord signé au mois d'avril, en marge des travaux de la commission paritaire. Après échange, il a été décidé de la mise en place d'une commission de suivi et évaluation des engagements. Par rapport aux échanges, il y a une satisfaction, d'autant plus que nous avons résolu, que dès la semaine prochaine, une commission pourrait monter à l'université ou localiser quelque part pour commencer le processus de recensement géométrique de professeurs de l'université de Kinshasa. Deuxième élément, son excellence nous a promis qu'au premier trimestre 2023, il n'y aura plus de professeurs non mécanisés en salaire de base. Il a été aussi décidé, parce que vous savez que l'accord de Bibois a souffert, parce qu'il n'y avait pas une commission de suivi. Il a décidé de plaider auprès de son excellence, monsieur le premier ministre, pour que cette commission soit mise en place le plus vite possible, de telle sorte que l'accord de Bibois puisse connaître un suivi ponctuel, pour que ça ne puisse plus souffrir d'inapplicabilité. Donc, cette commission pourra être mise en place et supervisée éventuellement par lui, parce qu'il a été déjà désigné comme tel par le gouvernement. Après la cour de cassation, le premier président Mukindi Musanga David Christophe a échangé hier lundi 17 octobre 2022 avec tous les chefs de ressorts des cours d'appel de la République démocratique du Congo. Il était question de les rappeler les règles qui conduisent leur profession. On en parle avec Edith Chala. Pendant près de deux heures d'échange, le premier président de la cour de cassation, Mukindi Musanga David Christophe, a donné des orientations aux responsables des cours d'appel afin de mener à bon port l'exercice 2022-2023. Le premier président de la cour de cassation a également fait la restitution de la communication du président de la République, Félix-Antoine Tissé qui dit un rapport avec les questions liées à la justice lors de la 72e réunion du Conseil des ministres du 7 octobre 2022, au cours de laquelle le chef de l'État a fisticé le comportement des magistrats. Il était aussi question de rappeler à cette même occasion les règles de la profession auprès des premiers présidents des différentes cours d'appel de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de la discipline qui doit être de stricte observance par tous, à en croire Mukindi Musanga David Christophe. Révena son discours, tenu le 15 octobre 2022 à l'occasion de la rentrée judiciaire à la cour de cassation, le premier président de la cour de cassation a également martélé sur le fait qu'on ne peut pas suspendre l'exécution des décisions de justice par voie des lettres, comme l'a fait l'inspectorat général du service judiciaire pénitentiaire. On a partagé certaines expériences. Nous espérons que chacun pourra aider sa juridiction, son ressort à aller de l'avant pour répondre à l'idéal des justices qui rentrent dans la vision du chef de l'État pour que le peuple ne se plaigne plus. Le premier président de la cour de cassation est également revenu sous l'ouverture des actions disciplinaires par les chefs de juridiction qui doivent se poursuivre jusqu'au bout avant de rappeler la nécessité de la bonne rédaction de décision. Restons toujours à la cour de cassation. Le nouveau procureur général de la République, près de la cour de cassation, Firmin Vondemambou, a tenu une réunion de recadrage au cours de laquelle il a donné des instructions aux différents procureurs généraux sur l'amélioration du cadre judiciaire. On en parle avec Adam Chémissi et Diane Balaka. Mettre l'appareil judiciaire sur le rail, selon la vision du chef de l'État, tels sont les propos du tout premier procureur général de la République près de la cour de cassation, Firmin Vondemambou. C'était à l'occasion d'un échange avec les différents procureurs généraux des provinces. Firmin Vondemambou a tenu à exhorter les uns et les autres à l'accompagner dans sa noble mission. Ceux des procureurs qui ne seront pas à la hauteur de leurs tâches se verront débarquer du bateau que lui, le capitaine, veut mener à bon port. Le procureur général près de la cour d'appel du Nord-Oubangui, Mirim Diboulinga, revient sur les instructions de son nouveau chef hiérarchique. C'était la première rencontre avec le nouveau procureur général. Récemment nommé à cette qualité, il a tenu à indiquer au procureur général des cours d'appel que nous sommes, sa ligne de conduite que nous devons observer. J'ai retenu particulièrement, il a sorti à moi. Il est comme le capitaine d'un bateau qui vient de quitter le port et qui est en train de prendre le rivage. Alors, il appelle tout le monde à l'aider. Ceux qui sont avec lui iront jusqu'au bon port. Et ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette ligne-là, il n'hésitera pas à les jeter par-dessus bord. Vraiment, c'est à ce terme pratiquement imagé qu'il a parlé. Le message du nouveau procureur général de la République, près la cour de cassation, semble avoir été bien capté par le procureur général qui, à leur tour, sont appelés à veiller à ce que la justice, la vraie, soit dite dans le pays. À la centrale électorale, 500 kits électoraux ont été embarqués en République démocratique du Congo pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Ces machines serviront à la formation des agents et cadres de la Séné pour cette opération qui débutera en décembre prochain. C'est le rapporteur de la Séné, Patricia Ntia, qui a supervisé cette opération d'embarquement des précisions depuis Séoul avec notre envoyée spéciale, Teti Samba. À un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met des bouchées doubles pour la réussite de l'organisation des échéances électorales. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Mme Patricia Ntia, séjourne à Séoul, en Corée du Sud. Nous avons réjoint l'équipe des techniciens de la Séné qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru. Et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison. Ce qui a été fait, depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la Séné. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la Séné. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la Séné. Et d'ailleurs, d'ici peu, la Séné va procéder à la publication officielle de son calendrier. À la population congolaise, tous les partenaires financiers techniques et parties prénantes, Mme Patricia Ntia rassurent. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors, nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission, qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Il s'est de noter que l'opération de l'enrôlement et d'identification des électeurs débutera en décembre 2022. Et puis, en Inde, la 90e Assemblée générale de l'Interpol s'y est ouverte. C'était autour des questions de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Au nombre des participants qui ont représenté la République démocratique du Congo, le chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alinghetti. On en parle avec Eric Kabamba. Lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Une très forte délégation de la RDC séjourne en Inde depuis le lundi 16 octobre 2022. Conduite par le commissaire général de la police nationale, Jean-Bahé Lunghandi, dans laquelle est intégrée l'inspection générale de finances, la délégation congolaise participe à la 90e Assemblée générale de l'Interpol dans la capitale indienne. La mission de ces délégations est le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il s'est dénoté que, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshiseké de Tchiloumbou, à la tête de la République démocratique du Congo, des avancées significatives sont signalées dans la lutte contre la corruption. Poursuivons ce journal placé sous le thème « Ne laissez personne de côté une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement, une vie meilleure ». La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre. Cette année, le gouvernement met des bouchées doubles pour éradiquer définitivement la famine en République démocratique du Congo, Dien Balaka, pour les précisions. Après avoir pris part le lundi 17 octobre au Centre national de vulgarisation agricole pour la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Biryanze, avait pris d'assaut le programme national de riz, PNR en sigle, dans le but de rédynamiser le secteur agricole et d'en faire un véritable moteur de développement durable des réductions de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire pour une gestion rationnelle des ressources naturelles. Rendant un vibrant hommage au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshiseké de Tchiloumbou, pour sa détermination, le chef de l'exécutif agricole avait mis à la disposition de la population les matériels aratoires pour qu'ils adhèrent à la nouvelle tendance qui ne veut compter aucune parcelle en RDC sans une seule plante. Every Time Non Stop, le ministre de l'Agriculture a reçu, c'est mardi 18 octobre dans son cabinet, une délégation des investisseurs américains spécialisée dans la production du café et le cacao. Cette expédition menée par M. Fischer, qui en est le chairman, a pour objectif d'investir dans le même secteur en République démocratique du Congo après avoir réussi son pari en Ouganda, en passant, remettre sur pied les usines de café mises jusque-là hors service dans le pays de l'Okapi. L'agriculture, jadis deuxième poumon économique de la République démocratique du Congo, est bien partie pour redevenir ce levier de l'économie congolaise et engager ainsi cette révanche du sol sur le sous-sol. C'était plutôt les activités du ministre de l'Agriculture Désiré Bihionzi et ce, en marge de la journée mondiale de l'alimentation. 17 pays africains se sont réunis en panel de deux jours afin de créer une plateforme digitale de programme de l'emploi vert objectif de résoudre les questions de chômage. Plus de 17 pays africains de la sous-région se sont engagés à créer une plateforme digitale dans le domaine de l'emploi, un centre africain de formation du conseil de l'emploi et un programme de développement et de promotion des emplois verts ou numériques. Nous portons donc espoir qu'au sorti de ces travaux, les trois grands projets phares du mandat Mali seront validés et auront un portage politique très fort. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier les plus aux autorités de la République démocratique du Congo. Réunis en panel de deux jours à Kinshasa, les experts venus notamment de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, de la République du Congo, sans omettre ceux de la République démocratique du Congo, ont démarré ces travaux sous les auspices de la directrice générale de l'Office national de l'emploi, Angélie Kikoudi. Pour que nous puissions résorber tant soit peu le chômage et que nous puissions nous lancer maintenant dans le développement de l'emploi vert, donc l'agriculture, la réforestation. Ce sont nos gouvernements qui doivent d'abord porter le projet et pouvoir nous les donner en main pour que nous puissions faire la mise en œuvre. Cet atelier panafricain lancé au nom de la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale par son directeur de cabinet vise à trouver des solutions à l'évolution du marché de l'emploi en Afrique. Ces assises rencontrent la mission assignée par l'ONEM pour la promotion des organismes publics et privés. Le forum minier sur les activités minières en République démocratique du Congo et ses défis se tient ici à Kinshasa. Ce forum regroupe les opérateurs du gouvernement et la société civile. Le lancement de cette ripartite a eu lieu sous la direction de la Chambre des mines en présence du président national de la FEC, Albert Yuma. Des précisions avec Mireille Ndéki. Les codes miniers révisés de 2018, 4 ans après, où en sommes nous aujourd'hui, les industriels du secteur minier, le gouvernement et la société civile se sont mis ensemble en vue de changer sur les défis actuels dans l'industrie et de discuter de l'impact du code minier et d'éventuels changements nécessaires. Notre industrie a depuis continué à battre ses propres records de production, année après année, se positionnant en ligne droite pour franchir le cap de 2 millions de tonnes de cuivre lent dans un avenir très proche. Et cela en dépit du déficit persistant en énergie, en infrastructures et d'un contexte mondial devenu à la fois volatile en dépit de toutes ces difficultés. Notre industrie minière n'a cessé de démontrer son caractère de résilience et de courage. Une initiative louée par le président de la FEC, Albert Huma, qui en appelle à l'implication de tous les acteurs afin d'arriver aux conclusions rationnelles de ce code de manière à atteindre les objectifs poursuivis par les législateurs. Pour cela, il y a des leviers qu'il faudrait actionner. Le premier levier, à mon sens, est celui de l'optimisation de nos exploitations pour restaurer les masses. Le second levier s'appuie sur le... ... Sous-titrage MFP. Une image qui illustre mieux la réalité sur le terrain. Les femmes congolaises s'intéressent de moins en moins aux sciences neurologiques. Le manque écriant, le pays compte seulement trois femmes professeurs et médecins en neuropsychiatrie. Ces premiers symposiums des femmes en neurosciences, le premier du genre en RDC, viennent déposer les diagnostics, comprendre les motivations du réjet et des désintéressements afin de renverser la tendance actuelle à lâcher le professeur Marie-Thérèse, une des organisatrices. On a des violences sexuelles, on a des coulounas et ça ne va pas. Et la plupart des personnes qui sont touchées, ce sont les femmes. Et quand il y a des personnes qui posent problème, déjà depuis, donc des enfants qui posent problème depuis l'accouchement, et c'est toujours les femmes qui portent. Et si les femmes se mettaient ensemble, travaillent ensemble, on peut également arriver à vulgariser certains problèmes qui touchent le cerveau et qui peuvent avoir des implications sur le comportement. Neurosciences, ensemble de disciplines étudiant les systèmes nerveux, la prise en charge de ces disciplines est bien plus que déficitaire. Au moins 22 millions des Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en services de santé mentale reste encore très faible, estimée à peine à 5% selon l'OMS. La construction d'un corps professoral diversifié est bien plus qu'une urgence. Considérée comme une science transversale, ces travaux organisés par le département des neurologies de l'Unikine ont aussi connu la participation des professeurs des autres filières qui interviennent en distanciel, tout comme en présentiel. Vous le savez, le secrétaire général de l'UDEPES séjourne à Kisangani. Le parti URECO lui a réservé un accueil chaleureux. On en parle avec Alain Bikaï. L'UDEPES est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire. Le cas le plus illustratif est la contre-offensive politique menée dans la vie de Kisangani par le chef d'état-major de ce parti, Augustin Kabouya, à la tête d'une importante délégation des caciques, dont Jacquemain Chabani, Peter Kazadi et Toby Kayoumbi. Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre, la vie de Kisangani était cadrée par les membres de l'UDEPES et ceux des partis de l'Union sacrée. Une façon pour et démontrer à la face du monde leur soutien défectible à Félix-Antoine Tissé-Kédi. Le point de suite était la place de la grande poste qui était bondée d'une foule compacte. Brûlant d'envie d'écouter le numéro un du parti présidentiel, porteur d'une offre politique sérieuse, l'assistance s'est refusée un instant de prier. En chrétin convaincu, Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une mythe de prière au pasteur Gilles Moulendoua. Comme dans toutes les rencontres de l'UDEPES, l'Union du Parti a été entonné par la foule. Dans sa prise de parole, Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que les chefs de l'État ont pour cette province en initiant le projet de 145 territoires. Au Parti de l'Union sacrée, le message était simple, celui de travailler pour la réélection de Félix Antoine Tisekédi-Tilombo en 2023. Cette mobilisation de l'UDEPES a désemparé tous les détratés du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance. Parlons à présent des embouteillages à Kinshasa qui sont devenus insupportables, surtout aux heures de pointe. À certains carrefours, c'est presque tous les jours qu'il y a des bouchons. C'est le cas des avenues de Willery, boulevard Lumumba, le 324 novembre et l'avenue Kassavobo au Jojounzibou a fait le constat dans quelques artères de la capitale. Regardez. Sur bon nombre des routes dans la ville-province Kinshasa, tel est le cas de l'avenue Kassavobo à partir du rond-point Mollard jusqu'au-delà de la cité Oasis. Dans notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'alteurs, mais il y a plein d'embouteillages. On ne comprend pas. On est tenté de se poser des questions. Mais personnellement, ce que moi j'ai compris, il y a un problème avec nos roulages, il y a un problème avec le conducteur. Le conducteur ne respecte pas la circulation routière et puis les roulages ne font pas leur travail comme il faut. Pour cela, je voulais un peu parler aux autorités qui puissent un peu veiller sur ça. Il y a des carrés-fours multiples sur le même tronçon. Des fois, le roulage n'arrive pas à maîtriser. Il y a aussi des carrés-fours qui sont neutres, mais des fois, les roulages sont là, mais ils sont en train de stopper les véhicules pour leurs intérêts. Le boulevard Lumumba ne fait pas exception non plus. Il en est de même. Des avenirs des Huilleries, 324 novembre, Triomphal, boulevard Sendwe, Jean-Pas et des meilleurs. Concernant les embouteillages à Kinshasa, il y a beaucoup d'aspects qui causent les embouteillages à Kinshasa. Si je dois les ramasser comme ça, je prendrai d'abord le comportement des usagers de la route. Quand je parle des usagers, je vois beaucoup plus les conducteurs, les chauffeurs, les taxis, les taxibus et les motards. Donc, il y a un problème dans l'air conduite. Le stationnement, le parking ne sont pas vraiment respectés. Nous, les chauffeurs, nous en avons marre des embouteillages qui, de fois, nous prennent deux heures du temps. Nous nous battons juste pour trouver de quoi nourrir nos familles. Nous avons des comptes à rendre aux propriétaires des voitures. Le pouvoir public doit absolument construire des nouvelles routes pour décongestionner l'actuel réseau routier qui est inondé par les charrois automobiles qui noient de plus en plus croissants. Jérémy Mwanza, ce vendeur ambulant d'eau sur les artères de la ville-province Kinshasa, a été primé par l'asbel du rassemblement des jeunes patriotes. Autre personne qui a été primée, c'est le cas de cette dame qui a été primée pour le concours national d'éloquence Béatrice Chaco. Dans les grandes artères de la capitale, les vendeurs ambulants sont visibles. Ils vendent plusieurs articles divers aux usagers de la route. Jérémy Mwanza se distingue des autres à travers sa mise, toujours en costume et très propre, valorisant ainsi son petit commerce. Il propose aux conducteurs et passagers des lots. Remarqué par le rassemblement des jeunes patriotes qui encouragent des valeurs, Jérémy Mwanza a été primé par cet asbel à son siège social. Par la même occasion, d'autres valeurs ont reçu également le prix de la reconnaissance. C'est le cas de Clémence Candité qui a gagné le concours national d'éloquence. Je tiens vraiment à remercier le président fondateur ainsi que toute son équipe, tout son comité pour tous les efforts fournis pour que cette activité soit effective en ce jour. Une fois de plus, je vous dis merci. Multipliant ses actions sociales, l'asbel RJP à travers son président Kimbi Kinkila a payé les factures de maternité en faveur des femmes retenues aux hôpitaux. Le coordonnateur de RJP explique. Comme dans nos habitudes, nous étions encore descendus dans des établissements hospitaliers pour faire ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Chaque week-end, nous avons pu libérer les femmes ayant accouché et nous avons aussi intervenu pour des cas des opérations. Le rassemblement des jeunes patriotes s'est dit s'inscrire dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de placer l'homme au centre de toute action. Ouf de soulagement pour les victimes de la guerre de six jours à qui sont gagnés dans la province de la Tchoupo. Ils viennent de bénéficier des kits scolaires pour leur réinsertion sociale. Nadine Foutouka. Les orphelins et les filles mères victimes de la guerre des six jours à Kisangani viennent de bénéficier des fournitures scolaires et autres machines à coudre à l'association Fonds de solidarité de Kisangani, dont de la fondation Nadine Longoba Bahometou. Cette assistance s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée École pour tous sixième édition. Récemment, il y a eu la rentrée scolaire. Ces enfants-là n'iront pas à l'école comme ça sans qu'il y ait des kits scolaires. Et nous, en tant que fondation, Madame Nadine Longoba et le vice-président Junior Obama qui sont animés de bonne foi, ils ont pu songer à ces enfants orphelins. Quelques élèves bénéficiaires de cette assistance n'ont pas caché leur satisfaction. Les gestes de poser ce jour restent gravés dans nos cœurs. Nous prions les bandiers de bénir sa fondation ainsi que son personnel. Cette action menée par Fonalba vise à renforcer la réinsertion sociale des filles-mères et des orphelins de la guerre des six jours longtemps abandonnée. Nous avons été délégués de pouvoir descendre sur place. C'est question d'accompagner nos enfants qui, entre guillemets, n'ont pas assez de moyens pour aller étudier avec les fournitures scolaires que nous avons amenés et quelques outils pour l'empruntissage en coupe-écouture. Notez que la Fonalba est la première structure à voler au secours des victimes de la guerre des six jours depuis l'an 2000, jour pour jour, 22 ans. Et puis, cette page noire avant de nous séparer, décédée le 8 septembre dernier à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une maladie, le général de corps armés Elu Kimonga a reçu des hommages dignes de son rang à la morgue du Saint-Conteneur. Le ministre de la Défense nationale a déposé une gerbe de fleurs. Le chef d'état-major des forces armées congolaises a été inhumé à la nécropole entre ciel et terre. Dien, Dieu merci, Kanda. Le voyant officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, le général de corps d'armée Elu Kimonga, ex-chef d'état-major général des forces armées aéroises sous le régime du fait président Mobutu, a reçu des hommages de tout un peuple. Des obsèques organisés à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire devant les représentants des institutions du pays, notamment le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général, les députés et sénataires, les représentants personnels du chef de l'état et plusieurs personnalités de la vie publique. Puisque je demandais, mon général, d'accepter pour l'éclat de l'arme de tes amis, compagnons d'armes, nos présents de l'énormes de ces jours témoignent combien tu es chère à ton armée, et précieux à ta famille et aux amis. Puisque-tu être fier d'avoir vécu et accepté cette épreuve inévitable et opposable à tous. Au nom du secrétaire général, aux anciens combattants et de son personnel, qu'il ne soit permis de présenter aux orphelins ainsi que à la famille qui est pour ici présente. exposer sous une chapelle ardente, la dépuie de l'illustre disparu a reçu les derniers hommages à travers des témoignages rendus tour à tour par les officiels qui reconnaissent en lui la bravoure, le mérite et la loyauté à sa chère patrie. Après recueillement et le dépôt des herbes de fleurs, s'en est suivi la levée du corps pour la mise en terre aux nécropoles entre terre et ciel. Pour rappel, les... Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivi le rappel de titre avant de nous séparer des menaces persistantes de grève dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao s'emploie à trouver des solutions pour éviter un arrêt de travail des professeurs. Vous avez également suivi dans ce journal une faible représentativité de femmes s'observe dans le corps professoral au sein du département des sciences nérologiques pour renverser la tendance à un symposium à des femmes en neurosciences. C'est ouvert à l'université de Kinshasa. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila et Pesho Moubenga qui ont réalisé ce journal. À l'équipe technique Gabi Kunga, Medar Moubenga, Alain N'Galia, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Seduga. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre lignes nationales. 13h30, Georges Frédéric Ndibou, excellente suite de programmes sur nos antennes. Pays Grasse chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada